Et salut tout le monde c'est Rem, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi c'est Annykel Aujourd'hui on va voir 8 scènes masterclass dans Inazuma Eleven Go Cette vidéo va donc faire suite à la première partie qu'on avait fait il y a de ça quelques mois déjà C'était sur les 5 scènes masterclass dans Inazuma Eleven saison 1, 2, 3 La première vidéo vous avait beaucoup plu, cette fois-ci on va faire avec Inazuma Eleven Go Sachez que dans Inazuma Eleven Go il y a énormément de scènes masterclass Mais aujourd'hui du coup on va voir les 8 meilleures, ça a été très difficile sachez-le Il y en a sûrement que je n'ai pas pu mettre et que vous vous aurez mis dans le top 8 Celle que je n'ai pas mis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Je voulais vous dire qu'il n'y aura pas les scènes des films Inazuma Eleven Go dans cette vidéo Donc voilà les scènes avec Bylong, Teska, tout ça, il ne va pas y avoir dans la vidéo Parce qu'en fait il y en a tellement des scènes masterclass dans ce film que ça mériterait une vidéo à part entière Donc si vous voulez que je fasse une partie 3 à ce concept avec les meilleures scènes des films Inazuma Eleven N'hésitez pas à liker et puis sur ce nous les gars c'est parti on va commencer avec la 8ème place du top des meilleures scènes dans Inazuma Eleven Go Donc à la 8ème place c'est une scène de Inazuma Eleven Go Galaxy Parce que oui on va prendre du coup les 3 saisons c'est normal Donc pour remettre le contexte on arrive à l'épisode 14 d'Inazuma Eleven Go Galaxy Juste avant la finale des éliminatoires Et Redark demande à Caleb et la Rebellion Japon du coup tous les meilleurs joueurs qui n'ont pas eu la chance de sélectionner d'affronter Inazuma National Et comment vous dire les joueurs de la Rebellion Japon ils sont là pour broyer des mers Redark veut littéralement que l'équipe de Caleb détruise Inazuma National avec un jeu violent et dangereux Et croyez moi vu les joueurs de la Rebellion Japon ils vont s'en donner à coeur joie Du coup on commence le match et dès la première action ça va commencer très fort Parce qu'on va enchaîner avec le combo de Bylong et de Njord Il y a tout qui va vraiment dans cette scène l'OST qui est épique c'est une masterclass De plus Njord et Bylong vont littéralement détruire Ricardo et Terry Qui ne peuvent vraiment rien faire et juste constater la différence de niveau La technique est magnifique ça combine deux techniques incroyables L'ouragan Opalin et le Blizzard du Léopard Ce match est très clairement déséquilibré la Rebellion Japon va atomiser l'équipe des protagonistes Enfin bref pour moi c'est un des meilleurs matchs du début de Galaxy Et ce match va clairement rappeler aux joueurs de Inazuma National de pas trop prendre la conf quand même Donc maintenant on va passer avec la septième scène de cette vidéo Et ça va encore être une scène d'Inazuma Eleven Go Galaxy C'est la scène du match du 11 terrestres contre l'équipe de Nayadi Ça se passe vraiment maintenant dans la deuxième partie de Galaxy Donc quand ils sont dans l'espace Ce qui se passe pendant le match contre Nayadi c'est que Falco il est au plus mal Parce qu'en fait l'équipe adverse a un pouvoir qui leur permet de lire dans les pensées des gens Donc ils arrivent à savoir ce que Falco pense Et vu que c'est un gars qui montre pas trop ses émotions C'est un petit peu un faux cul on peut le dire Falco Il fait semblant d'aimer tout le monde mais à l'intérieur en fait il insulte tout le monde Il déteste ses coéquipiers Et l'équipe de la planète Nayadi pour le déstabiliser Ils vont révéler ses vrais pensées à ses coéquipiers Mais finalement c'est ça qui est beau C'est qu'ils vont quand même accepter son mauvais caractère Au lieu de lui dire de changer Vas-y on devient gentil et tout Non ils lui ont dit pas de soucis Falco On t'accepte tel que tu es Et à partir de ce moment là C'est là que la transformation va opérer Il fait sa transformation avec son nouveau flow que je trouve incroyable L'OST est juste incroyable On voit Falco littéralement prendre la balle Avec une vitesse incroyable Qui est sa qualité première d'ailleurs Vous savez en plus que j'aime pas trop les totems Mais pour le coup celui de Falco C'est un des plus stylés je trouve Vraiment la vitesse qu'il a mis Et il va claquer un but avec son totem pour finir l'action Surtout le fait que ses coéquipiers le comprennent Et que d'un seul coup il se transforme C'était vraiment stylé Donc maintenant on arrive à la 6ème scène de cette vidéo Et il s'agit cette fois-ci d'une scène de Inazuma Eleven Go Chronostone C'est lors du match de Raymond Contre le protocole Omega 2.0 Au stade de la route du sacre Et les Raymond tentent désespérément de battre L'équipe du protocole Omega 2.0 Qui est bien plus forte que celle qu'il y avait auparavant de Alpha Donc le match est très déséquilibré Et l'équipe de Beta prend rapidement l'avantage En jouant un football dangereux Sans même écouter les arbitres Quand je sors à carton rouge on arrête de jouer Hé l'arbitre c'est toi Là l'arbitre j'avoue il a pris cher En vrai c'était pas mal la scène Mais c'est pas de cette scène là qu'on va parler La scène qu'on va parler c'est littéralement Quand Arion va tenter un tir Un direct de Pegas Contre le gardien du protocole Omega 2.0 Sauf qu'à la grande surprise Beta va venir s'interposer devant le gardien Et va le stopper avec un simple contrôle de la poitrine L'insolence de Beta est incroyable pendant ce match Et du coup juste après avoir été le tir d'Aryon C'est là qu'elle va switch de personnalité Elle va passer en mode agressif En mode hardcore Et c'est là que la agra va pouvoir commencer Elle va commencer à dribler littéralement Toute l'équipe Raymond D'ailleurs on va parler d'un dribble en particulier Le dribble de Beta contre Fay Est-ce qu'on en parle de l'humiliation qui s'est prise ? Perso je me prends ça J'arrête le foot les gars Je vous le dis Mais j'arrête le foot Je me prends un dribble comme ça J'arrête le foot Je ne remonte plus jamais sur un terrain de foot de ma vie Il reste encore 3 obstacles à passer Du coup Ricardo Victor et Ryoma Qui vont tous invoquer leur esprit guerrier Ainsi que JP au goal également Du coup il y a les 4 esprits guerriers invoqués En face de Beta Et ça va clairement pas l'inquiéter Armure Athéna Déesse de la guerre OST de dingue Double HVF Excellent La scène est vraiment excellente en VF aussi Elle va donc finir par utiliser son tir 07 Et marquer avec son armure En passant les esprits guerriers de Ryoma Ricardo Victor Et JP En même temps Donc la scène est juste folle Du début à la fin Mais elle sera que à la 6ème place Parce qu'il y a bien meilleur au dessus Du coup pour la prochaine scène On se retrouve cette fois-ci A la finale de Inazuma et Levon Go Et je pense que vous savez déjà De quelle scène je vais parler Donc c'est la finale de la route du sacre Raymond affronte alors l'alliance du dragon Et alors que l'équipe de Raymond Se faisait littéralement exploser Par les 11 esprits guerriers De l'équipe de l'alliance du dragon L'équipe de Raymond va enfin passer à l'action C'est à dire la scène avec la fulgurante Double tornade de feu Entre Arion et Victor Blade Ce qu'il faut savoir c'est que Arion et Victor Ils admirent Axel Blaze depuis qu'ils sont tout petits C'est deux grands fans d'Axel C'est deux grands amis également Dans l'équipe de Raymond Donc clairement cette scène représente L'amitié entre Arion et Victor Toute la passion qu'ils ont pour le football Et envers leur idole Axel Blaze Ce qu'il faut pour réussir cette technique C'est une parfaite synchronisation Donc c'est pour ça encore une fois Qu'il faut que ça soit des joueurs qui s'entendent bien Clairement c'est la technique parfaite Pour un but en finale La scène est juste folle Et ils arrivent enfin à marquer un but A Quentin Sinkedea en esprit guerrier Qui est un des meilleurs gardiens d'Inazuma Eleven Go Je trouve juste un truc un petit peu dommage C'est que ça soit pas le but final en fait de la scène Trouver ça plus symbolique de finir là dessus Que simplement un envol des ténèbres Combiné à un tir en rafale Oui je vous jure c'est clairement ça le but de la victoire Donc voilà la technique incroyablement stylée La scène folle Tout ce qu'elle représente Entre le développement de Arion et Victor J'ai trouvé ça incroyable J'étais obligé de la mettre dans le top On repasse sur Inazuma Eleven Go Chronostone Et là on va parler d'un match du tournoi du Ragnarok Plus précisément le deuxième match Là Eldorado 2 Ils sont dans une impasse Je vous explique Le premier match a été perdu Donc ils ont pas le choix Entre guillemets Ils doivent gagner pour sauver le monde Donc grosse pression De plus dans l'équipe Ce qui va rien arranger à la situation C'est qu'il y a vraiment que des forts caractères Que des grosses têtes Par exemple il y a Alpha Beta Gamma Zanark Ricardo C'est compliqué de les faire jouer ensemble C'est des mecs qui ont envie de prendre le leadership de l'équipe Et du coup il va falloir que Ricardo Harry va tirer son épingle du jeu Et aller faire jouer ensemble Sinon ça va clairement être la défaite Et au début du match C'est ce qui se passe Ils sont complètement dépassés Complètement à la rue Ils arrivent pas à jouer ensemble Et ils sont en train de passer complètement à côté de leur match A un moment le coach de l'équipe va essayer de réveiller un peu Ricardo Et de lui dire Bah il va lui donner des instructions sur Alpha, Beta et Gamma Ricardo il va pas mettre trop de temps avant de comprendre Parce que c'est quand même un garçon intelligent Du coup en fait les instructions qu'il lui a donné En fait c'est des positions de Alpha, Beta et Gamma Pour savoir comment ils se déplacent les sur le terrain Alpha, Beta et Gamma Ils vont finalement arrêter de faire un peu les fous Et laisser Ricardo commander l'équipe Et c'est maintenant que le vrai match va commencer Parce qu'à partir de ce moment là Quand Ricardo va pouvoir contrôler tous ses joueurs d'exception Il va utiliser son tacticien céleste Qui va améliorer en tacticien céleste volcanique La scène est vraiment magnifique Les joueurs commencent à jouer ensemble Ça donne vraiment une très belle combinaison L'équipe en face de la New Gen Commence à être dépassée Et là Alpha, Beta et Gamma Arrive devant les cages Et te sort une technique incroyable L'attaque Omega Et ils arrivent du coup à marquer le but Et finalement ils vont remporter le match Des meilleures scènes dans Chronostone pour moi Et ce match là ça représente également Le prime de Ricardo Di Rigo Vraiment c'est son meilleur match je pense On passe au top 3 Et là encore du lourd Donc on arrive à l'arc de l'époque de Nobunaga Ils vont encore affronter le protocole Omega 2.0 Et c'est lors de ce match Que Ricardo va réussir le Miximax Avec Nobunaga Oda Il faut vraiment qu'on parle juste Déjà de l'ambiance Du stade Et il est magnifique Le terrain des cerisiers en fleurs Le flot titanesque Qui va se dégager de ce Miximax Est colossal Dans la scène On sent vraiment toute la force de Ricardo Et on découvre alors ce qu'est la réelle force d'un Miximax Parce que rappelez-vous Auparavant on avait juste vu celui de Feil Tirano C'était pas non plus Voilà quoi Là on découvre un vrai Miximax Donc comme je vous ai dit La scène est incroyable Avec les pétales qui tombent En même temps que Ricardo Passe les joueurs du protocole Omega 2.0 1 à 1 La technique de fin est juste exceptionnelle Propulsion éphémère La scène représente toute la puissance La beauté Du terrain Du lieu De l'événement C'était vraiment incroyable Je vous jure j'en fais pas trop Bon maintenant on arrive au top 2 Et ça va encore être du Chronostone Cette fois-ci on va parler de la scène de Zanark Miximax Ouragan Zeta C'est ma scène préférée Je pense De Inazumali Evango Donc on arrive au 3ème match Du tournoi du Ragnarok Et cette fois-ci On a le protocole Omega 3.0 A l'équipe de Gall Du coup l'équipe de Gall C'est celle de Feil Qui nous a trahis Donc la scène c'est quoi ? C'est Zanark Qui va revenir Comme ça au calme Et qui va prouver en fait Il revient pour prouver Et montrer que c'est lui le boss Et c'est clairement ce qu'il va faire Parce qu'il a réalisé un Miximax Avec un Ouragan Déjà on voit toute la scène Au moment où il va faire le Miximax Il tabasse des Jaguars Il tabasse des ours Le mec c'est qui en fait ? C'est un Seiyan Donc il est clairement revenu Pour prouver qu'il était digne De jouer dans l'équipe ultime Et pour abattre l'ennemi Le flow du Miximax Il est exceptionnel Vraiment la forme de Zanark En Miximax Zeta Je la trouve plus belle Que sa forme Kao Kao Il va commencer à taper une pointe Et à dribbler Les joueurs de l'équipe adverse Et puis il va arriver Dans le gardien Il va utiliser sa technique Je suis le tout puissant Tout en flexant un maximum Tout au long de l'action Et du coup il réussit à marquer Avec sa technique exceptionnelle Je suis le tout puissant Qui est l'une des plus belles techniques De Hugo Chronostone Donc cette scène On assiste juste A un des meilleurs joueurs d'Inazuma Qui revient Et qui carie totalement son équipe Avec un flow incroyable Du coup maintenant A la première place La meilleure scène Objectivement Du coup Des saisons Inazuma Eleven Go Vous savez les gars Je suis pas un grand fan Des saisons Galaxy Mais pourtant Faut reconnaître Quand une scène elle est bonne Donc on se retrouve en finale Du tournoi Inazuma Eleven Go Galaxy Donc le 11 TRS Affronte la grosse équipe Les équipes les plus puissantes Qu'ils ont jamais affronté L'armada XR Celle de Osrock On arrive sur la fin du match Et Arion décide enfin De jouer à son prime A 100% Arion full potentiel On va donc voir Une masterclass d'Arion Clairement Sa plus grosse perf De toute la série Arion qui doutait un peu De ses capacités A être capitaine Dans Inazuma Eleven Go Il arrive enfin A assumer pleinement ce rôle Et à être enfin Un vrai leader Du coup la scène en fait C'est Arion Qui va se mettre A jouer à 100% Et qui va claquer Une des techniques Les plus belles d'Inazuma L'ouragan cyclonique Du coup qui représente Son élément le vent En fait ils ont vraiment Mis le budget dans Galaxie En termes d'animation Surtout pour la finale Et cette technique Va littéralement détruire Osrock Et l'envoyer au fond de ses cages Osrock est quand même Quelqu'un de très puissant Donc ça prouve encore La force de la technique Et la force de Arion Sherwin Je me rappelle Quand Arion il a marqué Il est dégoûté le mec Il est choqué Il est vraiment choqué En fait cette scène C'est vraiment Tout ce qui a été mis en place Depuis Go Il est enfin devenu Un vrai capitaine Et il a enfin assumé son rôle A 100% Donc c'est clairement L'aboutissement De tout ce qui a été mis en place Depuis Go en fait Dans cette scène C'était le top 8 Des scènes masterclass Sur Inazuma Eleven Go J'espère que le top vous a plu J'ai essayé de mettre Des choix personnels Évidemment Forcément ça sera pas Le plus objectif possible Mais c'était compliqué J'avoue Et il y avait énormément de scènes Il y a des scènes Que j'ai pas pu parler Dans la vidéo Déjà on a pas parlé Celle des films Parce qu'il y a carrément Une vidéo à faire dessus Tellement il y en a qui sont bien Et du coup j'ai pas pu Toutes les mettre Et c'est pour ça que je vous invite A dire vos scènes préférées Dans les commentaires justement Et puis sur ce les gars Si vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner C'était Rems Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501